Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien en attendant la sortie des fripons demain. Je vais vous présenter un nouveau deck de super défi, c'est un deck qui fait du 12 victoires quand il est bien joué bien entendu. J'ai regardé dans Stats Royale, c'est le dernier deck à avoir fait les 12 victoires et c'est Denke Ganon qui l'a fait du clan FA, clan War. Et donc du coup je voulais tester ce deck, pourquoi tout simplement ? Parce qu'il joue pas mal de cartes que j'ai pas jouées depuis longtemps, notamment le fantôme, la voleuse et l'électro sorcier. Et ça, ça fait bien bien plaisir, je trouve que c'est les cartes avec des mécaniques vraiment très très intéressantes. Que ce soit le dash, l'invisibilité ou alors le zap intégré. Donc ça fait plaisir de jouer, on va voir un petit peu en super défi ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt intéressant. Allez c'est parti ! On va jouer contre un joueur chinois ou japonais, je ne sais pas. On va voir notre voleuse en main de départ, peut-être, s'il y a besoin d'agro. Un mineur, s'il y a une pompe ou autre. On va voir ce qu'il nous propose. Il nous propose, il ne nous propose rien du tout. Écoutez, on va se battre sur le pont, quasiment sur le pont. Peut-être un poil de notre côté et encore, je ne suis même pas sûr. Il aurait fallu que je dépense un petit peu plus d'élixir. Enfin, que je perde un petit peu plus d'élixir si j'avais voulu qu'on se batte vraiment de notre côté. On va mettre ça là. Voilà, hop, plus ça. Ça va nous mettre bien, je pense. Ah zut, on ne touche pas l'Arkix ici, c'est dommage. Ok, parfait. Ok, donc Pekka et Arkix, très bien. On va voir comment on s'en sort. Ici, ça, c'est pas mal. Allez, pour gérer du gobelin. Voilà, on en profite. Il faut le mettre assez haut parce qu'après, il se dépack en fait, les gobelins à couteau et les gobelins à lance. Ils se séparent. Donc, il faut vraiment profiter pendant qu'ils sont collés. Voilà, hop. Allez, hop. Un petit zap qui peut valoir le coup quand même. On va faire attention à son Arkix. On va mettre une voleuse assez agressive. Ça nous laisse de toute façon assez d'élixir pour mettre un Pekka. Ok. Voilà, cette fois, on va se battre bien, bien, bien chez nous. Et on préfère finalement. On préfère largement. On va mettre quand même l'électro. On va mettre ça. On va avoir les bats qui vont nous embêter. Vite, vite, vite. Ah, zut, zut, zut. Ok, c'est un souci. Bon, l'avantage, c'est que son Arkix ne va pas être recyclé vraiment en attaque. Oh, d'accord. Oh, ça, c'est un très bon poison, ça, monsieur. Ça, c'est bon, ça. On va l'envoyer une mineure derrière. On est prêts à zap si besoin. Les bats. Ok, non, dommage. Ah, quoique, ouais, j'étais trop bête. J'étais trop bête. C'est pas grave. On arrivera à le reset avec un zap. Ou avec un électro sorcier. Voilà, le zap. Très bien. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, parfait, ça. On s'est mis dans une bonne situation. Allez, hop. Oh, c'est très bon pour nous, ça. Allez, redisparé. Voilà. Hop, on va mettre le mineur loin derrière. Oh là là, j'aurais pas dû le remettre au même endroit. C'est dommage. On va se rebattre encore une fois de notre côté. Ah, quoique, avec l'électro sorcier qui ralentit, peut-être pas de notre côté. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oh, non. Allez, nos poisons sont énormément value. Voilà. Ça me va. Oh, le fantôme qui est sur la tour. Et ça va être GG. Ok, parfait. Tendue, cette game. Tendue, mais intéressante. Encore une fois, affrontement de P.K. C'est important, toujours, 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 faire, essayer que le P.K. Se batte de votre côté pour être plus facile à assist, pour que vos troupes qui assistent, justement, soient à l'abri des créatures adverses. Notamment, il ne pourra pas faire pop des créatures dessus, etc. Mon électro sorcier, quand je me bats chez moi, mon électro sorcier est bien derrière ma ligne. Et donc, du coup, il est difficile à atteindre. À part, bien sûr, s'il a des sorts. Bon, mais en l'occurrence, là, il ne pouvait pas trop, trop le gérer, cet électro sorcier. On s'en est bien sorti. Allez, on enchaîne. Contre Vodka. Très bien. Un français, peut-être. On va attendre un tout petit peu avant d'envoyer le mineur. Voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ça, ce n'est pas très, très intéressant. Ok. On va mettre ça. Peut-être un deck cochon. Un deck archix aussi possible. Du coup, on va garder notre PK pour l'instant. Ok, bien vu. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait chier. Putain, pourtant, je savais que c'était un deck archix. Et je me fais quand même avoir, quoi. C'est fou, hein. Comme c'est fort. Ok, ça, ça me va. Bon, on est concentré. Ok. On va mettre ça. On ne sait jamais si on a un avantage d'un élixir. Autant en profiter. Ok. Ah, merde. Chier. On va mettre l'électro. On a récupéré notre élixir pour l'artix. Pour le PK. Allez, mettre de la pression. On va essayer de garder toujours en permanence. Ok, parfait. De quoi mettre notre PK. pour pouvoir rapidement prendre l'aggro. Par contre, il nous a bien gratté, finalement, depuis que ça a commencé. Ah, un peu trop tôt, le zap. Ok, parfait. Ok, on a bien défendu. Même si on a pris masse dégâts. On est revenu en élixir. Hop là, on va mettre ça là. J'ai l'impression que j'ai mieux défendu, là. Oh oui, c'est bien défendu, ça. Allez, allez. Ok, c'est pas mal. Si on avait pu donner un coup, ça aurait été parfait. Mais c'est déjà très, très bien. On a récupéré nos sets d'élixir. Ça me va. Ok, il va essayer de nous cycler des sorts, là. On va se méfier. Allez, on lui met la pression. Oh, zut ! Oh, zut, 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 zut. Je me suis un petit peu enflammé, là. Je me suis un petit peu beaucoup enflammé. Il va nous mettre la pression, là, du coup. Ah ouais, il veut vraiment finir au sort. Il a raison, remarque, ça marche. Depuis tout à l'heure. Ok, ouais. Il va cycler tellement vite. Le problème, c'est qu'il cycle tellement vite ses sorts. C'est assez hallucinant. Allez, allez. Il est déjà à la boule de feu, je crois. Ah ouais. Oh non, ça suffit pas ! Oh, ça suffit pas ! Allez ! Oh, ça suffisait pas ! Allez, ça t'apprendra. Ouh, ouh, ouh ! On enchaîne. On enchaîne contre Daemon L. Ok, très bien. On a notre P.K. S'il nous fait une très, très grosse agression. On a deux défenses aériennes. C'est un peu les deux seules défenses aériennes de notre jeu. Donc, il faudra faire attention. Là, on va clairement attendre. On va clairement attendre. On ne peut pas se permettre. Ok, cette fois, on peut se permettre de dépenser. C'est pas mal, hein, ce P.K. Qui va faire de la value. Attention, attention, il faut qu'il s'écarte un petit peu de la tour, là. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas écarté assez de la tour. Ah, dégoûté. Oh là là, je l'ai mis un tout petit peu trop loin. Ça va faire mal. On va mettre l'électro. On va mettre ça en plus. On va mettre ça en plus. Voilà, on gère. Ok, on lui a géré quasiment entièrement son P.K. Donc ça, c'est le principal. On va le finir avec ça. Voilà, parfait. Bon, par contre, on a pris masse dégâts. On a pris masse dégâts, notamment parce que mon premier P.K. a été mal joué, mal placé. Et ça ne pardonne pas. Ici, on va le choper avant la charge. On va essayer de se battre chez nous, plutôt, pour profiter à fond de notre électro-sorcier, etc. Donc on va essayer de lui mettre de la pression pour l'obliger à dépenser, par exemple, son P.K. ou autre. Et euh... Ok, ça, ça me va. Hop là, la voleuse. On va prendre un coup de battre, là. Ce n'est pas très, très grave, quoique, mais peut-être même pas. Si, ok. Ça, ça me va aussi. On va mettre ça, là. Parfait. Ok, il a décidé de nous gratter aussi. Le problème, c'est qu'il a pris de l'avance. Forcément. Hop. Allez, ça, c'est pas mal. Ça nous permet de remonter un petit peu dans le score. Là, sur la droite, on va complètement ignorer, bien sûr. On va mettre une voleuse très agressive. Il va nous défendre avec le gang. Allez, peut-être un dash. Oh oui, ça, c'est bon, ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. On remonte un petit peu ici. Vous voyez, il n'a plus du tout dépensé son P.K. Voilà, il dépense enfin son P.K. Ça va nous permettre de dépenser ici. Peut-être d'envoyer son P.K. de l'autre côté, là. Ok, le bon poison. Ok, ça, c'est pas mal, ça. On a bien remonté la game, là. Juste parce qu'on a bien joué nos cartes. On a bien attendu. Et ça lui met de la pression, cette fois. Ok, un bon poison ici, encore une fois. Voilà. Ok, ça passe, ça. C'était limite, hein. C'était limite. Allez, le fantôme royal. On va continuer à mettre un petit peu de pression avec notre mineur. Et le poison. Allez, 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 allez. Vite, vite, vite. Prends la croix, prends la croix, prends la croix. Oh, non, non ! Sous-titrage ST' 501 C'est dommage, franchement on avait la game On était bien remontés J'ai bien géré sur la fin Franchement à part ce truc là Je m'en suis rendu compte un tout petit peu tard Que sa tour était descendue à 200 Et donc du coup j'ai envoyé mon poison un petit peu tard Et du coup il a pas pris le gang de gobelins en entier Et c'est surtout sur la fin Mon mineur qui est arrivé un petit peu tard Pour prendre l'agro de tout le monde Ah la frustration Je suis dégoûté Allez on enchaîne Contre antisocial Antisocial, tu perds ton sang froid Ok Alors on va voir comment ça se passe Ok on va attendre un petit peu là pour l'instant Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon après s'il attend beaucoup C'est qu'il a un jeu lourd Voir un jeu golem Donc du coup c'est clairement dans notre intérêt d'attendre Alors d'ailleurs n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez vous Du fripon Des fripons et des fripons Dans les commentaires J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner Voir un petit peu la puissance Que ça peut avoir Un tank et deux petits DPS distance derrière Ça peut être cool On va mettre ça ici Voilà c'est probablement Probablement un deck golem Clairement ici On va mettre ça pour garder Et recycler nos gargouilles Ça va lui mettre un petit peu de pression Voilà c'est clairement un deck mineur ici Un deck Un deck golem Alors est-ce qu'il va avoir assez Pour mettre son golem Alors attendez On va essayer de mettre un petit peu de pression là pour le coup C'est pas mal On va mettre beaucoup de pression là Allez sur la gargouille On tue la gargouille Parfait On va aller envoyer le mineur en plus Allez on peut prendre sa tour ici Oh on a pris la tour Allez allez C'est pas grave C'est pas grave d'activer la tour du roi De toute façon on l'a activée On vient de te prendre ta tour Par contre le Arrête de t'exciter là mec Putain je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts en fait Je pensais vraiment pas qu'il allait faire autant de dégâts ce mineur Ok il va nous envoyer sans doute Probablement son golem bientôt Ok Golem par là Si ça peut le forcer un petit peu dépenser Ok ça me va Alors On va avoir un bon poison probablement Ouais clairement Un très très bon poison même Allez tout le monde a la rage là Calmez vous Calmez vous les rageux Vite 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 la bouleuse Oh les games sont tendus de ouf Oh la 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 C'était encore une game tendue de ouf Et voilà du coup un petit peu pour cette vidéo sur ce deck Ça fait vraiment très très plaisir Il y a eu des games de ouf Franchement assez tendu Je pense que le deck est bon Malheureusement comme d'habitude Moi j'ai pas l'habitude de les jouer Je prends un deck Je fais une vidéo Et j'abandonne le deck Généralement J'ai pas le temps de faire 5, 6, 10 défis Pour vous faire une vidéo Puisque je vous fais une vidéo par jour J'essaye de vous proposer un maximum de decks différents Donc j'espère que ça vous plaît En tout cas ça a l'air de vous plaire Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Un commentaire A vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas abonné Ça m'aide extrêmement Ça m'aide vraiment 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 beaucoup Quand vous vous abonnez à la chaîne Vous activez la petite cloche Et bah écoutez je vous dis à très très bientôt Sur la chaîne Voilà Salut Bye bye